Bonjour et bienvenue pour cette séance du 8 décembre, du mardi 8 décembre, donc du cours Astronomie-Philosophie de l'Université du temps libre de Tarbes. Je remercie ceux qui sont devant leur écran de leur fidélité et je reprends là où je m'étais arrêté, à savoir dans la partie 3.4.4.2, 3.4.4.2, puisque je suis en train actuellement d'examiner deux problèmes d'astronomie planétaire. L'examen du premier problème est achevé, il s'agissait des questions de distance des planètes à l'occasion de laquelle j'avais exposé la « loi » de Titus Bode. Et nous sommes maintenant engagés dans une autre question qui est celle de la stabilité à long terme du système solaire. J'ai évoqué la dernière fois la polémique, la grande discussion entre Newton et Leibniz. Le premier, Newton, estimant que le système solaire a besoin pour conserver sa stabilité et son existence, tout simplement, de l'intervention perpétuelle de son créateur, Dieu en personne, qui doit venir de temps en temps remettre les planètes sur leur bonne trajectoire afin d'éviter que le système, dans son ensemble, ne finisse par dérailler et que ne se produisent des catastrophes. À quoi, vous vous souvenez que Leibniz répondait que concevoir ainsi l'action de Dieu sur l'univers était faire injure à son immense sagesse, sagesse qui impliquait qu'il ait, dès le début, mis en place des lois naturelles de telle façon qu'il n'est pas besoin de revenir périodiquement sur le détail des phénomènes pour en régler le cours. Bien. Je l'avais dit, cette dispute scientifico-métaphysico-théologique n'eut pas vraiment de conclusion. Donc Leibniz-Mauru, sans qu'aucun des deux protagonistes, ait cédé sur un seul point de la controverse. Et le XVIIIe siècle consacra le triomphe de Newton, mais comme savant et pas spécialement comme métaphysicien, comme théologien ou comme philosophe. Quant au problème lui-même de la stabilité du système solaire, eh bien, il a survécu ce problème, il se porte même encore aujourd'hui assez bien, et il a continué d'occuper les astronomes. Au XVIIIe siècle, les mesures relatives aux positions des planètes mettaient en évidence des variations de distance au Soleil et de vitesse de rotation, qui étaient de nature à suggérer l'hypothèse d'une instabilité, et donc de donner plutôt raison à Newton, sans préjudice de la question de savoir comment Dieu allait résoudre sur le problème que faisait surgir sa propre création. Mais dans les années 1780, un astronome mathématicien et physicien français, Pierre-Simon de Laplace, qui est né en 1749 et mort en 1827, Pierre-Simon de Laplace publia un mémoire sur Jupiter et Saturne. Et ce mémoire était consacré à l'étude, précisément, des influences gravitationnelles réciproques de ces deux planètes. Et l'étude physico-mathématique de cette interaction gravitationnelle entre Jupiter et Saturne conduisait la place au résultat et à la conclusion suivante que ces influences n'étaient pas de nature à modifier significativement les parcours, les trajectoires des deux planètes en question, que ces influences n'étaient pas telles qu'elles doivent les conduire à s'écarter beaucoup des trajectoires prévues par les lois de Kepler. Et cela signifiait qu'il n'était plus nécessaire d'imaginer la moindre intervention extérieure, une intervention surnaturelle, venue de la main de Dieu, pour que la stabilité du système dans son entier soit assurée. En fait, cette conclusion reposait sur des observations astronomiques qui n'existaient que depuis, finalement, assez peu de temps, puisqu'on a commencé véritablement d'observer le ciel avec des instruments d'astrométrie, c'est-à-dire de mesure de la position des arts. Il ne s'agit même pas de s'enquérir de la nature de ces arts, mais simplement de mesurer leur position afin de déterminer le plus exactement possible leur mouvement. Eh bien, les mesures astrométriques ne dataient pas d'une époque plus ancienne que la seconde moitié du XVIe siècle, c'est-à-dire qu'elles avaient à peu près, au moment où Laplace étudia la question, elles avaient à peu près, à peine plus de deux siècles. Ce qui créait un biais dans les conclusions de Laplace, parce que, en fait, les variations mesurables des orbites de Jupiter et de Saturne obéissent à un cycle qui dure aux alentours de 900 ans. Et donc, les observations menées sur ces deux planètes étaient en fait trop brèves, avaient été faites sur un laps de temps trop court pour qu'on puisse réellement tirer des conclusions fiables sur l'avenir du système que formaient ces seules deux planètes, Jupiter et Saturne. Alors, cela n'empêcha pas Laplace d'avancer avec assurance sa conclusion relative à la stabilité du système solaire qu'il était donc convaincu d'avoir solidement établi. Et c'est cela qui explique la fameuse réponse, elle est bien connue, que fit Laplace à Napoléon Bonaparte lorsque celui-ci, visitant son laboratoire et rendant visite aux savants, Napoléon Bonaparte lui avait demandé, lui avait posé cette question en forme un petit peu d'objection, il avait demandé à Laplace, « Mais monsieur Laplace, je ne vois nulle part Dieu dans votre système. » Et on connaît la réponse de Laplace, « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Laplace, effectivement, se targuait de n'avoir pas eu besoin de l'hypothèse Dieu pour garantir, pour assurer sur la longue durée la stabilité du système solaire. Et du reste, à la fin de sa vie, il répétera son accord finalement avec Leibniz et il dira qu'imaginer un dieu condamné à effectuer périodiquement ce genre de rafistolage sur sa création, était indigne de ce qu'on doit de considération à la majesté de l'œuvre divine. Il disait, c'est avoir des idées bien étroites de la sagesse et de la puissance de Dieu, c'est avoir des idées bien étroites de la sagesse et de la puissance de Dieu que d'imaginer qu'il ait besoin de recourir à de semblables artifices. Alors, de cette conclusion de Laplace, conclusion dont je viens de dire qu'elle était sans doute active et précipitée, et probablement donc insuffisamment fondée, mais de cette conclusion vont découler plusieurs conséquences, des conséquences sur le plan théorique, sur le plan scientifique et sur le plan philosophique aussi. La première, c'est que, bien sûr, on était rassuré sur l'avenir du système solaire, mais de toute façon, personne n'était réellement très inquiet compte tenu des durées des temps astronomiques. Mais enfin, on savait que le système solaire en avait pour un sacré bon bout de temps. Mais surtout, une conséquence de beaucoup plus grande ampleur se manifestait sur le plan théorique et scientifique. C'est que, tout d'un coup, le prestige, déjà assez considérable, de Newton se trouvait assuré de manière définitive, ou du moins se trouvait encore renforcé. Déjà, Newton était la gloire scientifique du XVIIIe siècle, de la première moitié du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle avait deux idoles, enfin deux idoles. Ils ont rendé hommage à la toute-puissance de deux esprits qu'ils considéraient comme, d'une certaine façon, à l'origine de ce mouvement qu'on a appelé les Lumières. Du côté scientifique, il s'agissait de Newton, et du côté philosophique, de l'anglais John Locke. Il faut lire ici, c'est un texte dont je vous recommande vivement la lecture, les lettres philosophiques. Il conduit aussi les lettres anglaises de Voltaire, appelées lettres anglaises parce que c'est d'Angleterre que Voltaire les a envoyées en France. Angleterre, où il était exilé pour des raisons biographiques tenant à son opposition à certaines formes de privilèges. Et pour échapper à la persécution, il s'était réfugié en Angleterre, et en Angleterre, il avait rédigé une série de lettres qui chantaient la gloire scientifique de Newton et philosophique de Locke. Il faut savoir que la maîtresse de Voltaire, la marquise du Châtelet, est celle par qui la traduction de Newton est entrée en France. Or, le rapport de Newton à la France était un rapport extrêmement problématique parce que la science de Newton, la science newtonienne, et plus spécialement la loi de la gravitation universelle, avait été très fortement combattue par les scientifiques français. Les scientifiques français étaient un but de la physique de Descartes, à qui l'on reconnaissait le mérite, et d'ailleurs ce mérite est tout à fait effectif, à qui l'on reconnaissait le mérite d'avoir définitivement ruiné la physique et la philosophie scolastique venues d'Aristote. Et Descartes avait formé le projet de donner à la science nouvelle ses fondements philosophiques, métaphysiques. Alors ça, c'est ce qui s'accomplit dans les méditations métaphysiques, qui est un texte, on va dire, purement philosophique. Et il avait également formé le projet d'initier la science physique nouvelle dont le monde avait besoin une fois détruite la physique scolastique aristotélicienne. La physique de Descartes était une physique mécaniste, ce qui veut dire que dans le monde de Descartes, tout se passait par contact et par choc. Cela veut dire qu'une chose ne pouvait se produire qu'à condition qu'une autre, de nature matérielle, corporelle, la pousse ou entre avec elle dans un rapport de choc. Les choses dans l'univers cartésien sont de minuscules parties de matière. La matière est pour Descartes divisible à l'infini. Ces minuscules parties de matière, ou plus grosses, parce qu'il y a évidemment des parties de matière plus considérables, se poussent les unes les autres, agissent les unes sur les autres sur le mode du contact ou en s'entrechoquant. Et donc, dans le monde cartésien, dans le monde physique cartésien, et vous pouvez découvrir ce monde en lisant ce texte qui s'appelle « Les principes de la philosophie », philosophie voulant dire à l'époque de Descartes science, si vous lisez « Les principes de la philosophie » que Descartes publia vers la fin de sa vie, précisément sous la forme d'un manuel destiné à prendre la place des manuels scolastiques aristotéliciens dans l'université, si vous lisez « Les principes de la philosophie », vous découvrirez ce monde cartésien qui est un monde mécanique, un monde de contact et de choc, un monde dans lequel il était absolument impensable de concevoir quelque chose comme une action à distance. Or, l'attraction universelle newtonienne est typiquement l'action à distance qui ne requiert ni contact ni choc. Le monde newtonien ne requiert aucune explication de type cartésien. Ce pourquoi les physiciens et philosophes français ont vu dans la science newtonienne une espèce de régression qui consistait à revenir à des espèces de puissances magiques, à des espèces de puissances occultes, de qualités occultes, incompréhensibles sur le mode, le seul mode qui paraissait rationnel à ce moment, au moins aux physiciens français, à savoir le mode d'un rapport de contact et de choc mécanique entre des corps. Eh bien, les succès de Laplace, donc, à ce moment, à la fin du XVIIIe siècle, consacrent définitivement la puissance, la vérité du système physique de Newton et montrent que, finalement, le mode de rationalité cartésien dans l'explication du monde physique n'est peut-être pas exigible pour une science parfaitement rationnelle. Autre conséquence théorique de nature à la fois scientifique et philosophique, Laplace concluait de ses travaux à la valeur d'un déterminisme absolu dans le monde physique. Je rappelle que déterminisme veut dire, et ne veut dire que ceci, que tous les phénomènes sont soumis à des lois absolument rigoureuses. Il n'y a dans l'idée de déterminisme aucune notion de prédétermination, de préordination, de fatalité ou de destin, d'où qu'ils viennent, de Dieu ou d'ailleurs. La notion de déterminisme ne dit pas que les choses sont prévues à l'avance. Elle dit que toutes les choses, tous les phénomènes dans l'univers s'engraînent selon des lois. C'est pourquoi la notion de déterminisme est quasiment synonyme de celle de nature telle que nous allons trouver la définition chez Kant l'existence des choses en tant que cette existence est déterminée selon des lois universelles. Et dans un texte célèbre pour cette formule qui date de 1814 et qui a pour titre « L'essai philosophique sur les probabilités » dans son essai philosophique sur les probabilités, Laplace écrit ceci « Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle et l'avenir comme le passé serait présente à ses yeux, présente aux yeux de cette intelligence, de cette intelligence on va dire infinie parce qu'il faudrait qu'elle soit infinie pour connaître toutes les forces dont la nature est animée et pour connaître la situation respective des êtres qui la composent. Comprenez donc que pour Laplace une intelligence un esprit qui disposerait premièrement de la connaissance de toutes les lois du monde physique et de l'état présent de ce monde dans ses moindres détails aussi bien concernant les plus grands corps de l'univers que le plus légère atome et bien cette intelligence serait en mesure de nous dire exactement par quels états antérieurs le monde est passé il suffirait de remonter le cours du déterminisme et de nous dire et de nous dire aussi bien toutes les étapes futures par lesquelles ce monde est destiné à passer. Alors cette intelligence suprême on lui a quelquefois donné même si Laplace n'utilise pas cette métaphore on lui a quelquefois donné le nom de démon de Laplace alors n'imaginez pas un diable malfaisant pas du tout c'est un démon au sens ou plutôt au sens grec d'une entité qui n'est pas tout à fait divine mais pas tout à fait humaine non plus d'une entité surnaturelle qui aurait cette capacité de prendre une vue complète de l'ordre de l'univers au deux sens du bon ordre de son ordre légal des lois qui en régissent le déterminisme et de son état à l'instant présent alors il faudra à peu près un siècle pour savoir que les choses ne sont sans doute pas si simples il faudra un siècle pour s'apercevoir qu'à l'échelle comme le dit la place du plus légère atome c'est à dire des particules élémentaires le déterminisme c'est à dire la sage obéissance de tous les phénomènes à des lois qui rendent ces phénomènes absolument prévisibles est probablement une illusion c'est la physique du premier quart du XXe siècle la physique quantique qui montrera qu'au niveau des particules élémentaires les choses ne se passent pas de manière aussi simple et que s'il y a prévisibilité ce n'est certainement pas une prévisibilité à la mode déterministe telle que la concevait la place au cours du XIXe siècle dans le prolongement de la place les travaux de mathématiciens principalement alors du français par exemple Lagrange ou de l'allemand dont nous avons déjà parlé Gauss et bien ces travaux amèneront à la conclusion qu'il ne pourrait pas y avoir de perturbations significatives de l'ordre du système solaire à un horizon d'à peu près un million d'années c'était pas mal déjà c'était pas mal et ça avait de quoi surtout nous rassurer et nous dire qu'on avait bien le temps de voir venir mais au XXe siècle survint un trouble fait qui vint mettre pas mal de désordre dans cet optimisme et là j'en viens à la dernier moment de cette partie 3.4.4 3.4.3 3.4.4.3 donc j'attitule ce paragraphe l'irruption du chaos l'irruption du chaos car quelque chose va débarquer qui est précisément la notion de chaos qui va s'inviter dans le débat au début du XXe siècle et c'est une notion cette notion de chaos qui va neutraliser irrémédiablement le démon de la place cette intelligence infinie qui pourrait à un instant donné connaître à la fois tout l'état de l'univers qui pourrait en connaître toutes les lois et qui pourrait en prévoir la totalité du devenir alors qu'est-ce que signifie cette notion de chaos elle ne signifie évidemment pas qu'on va supposer une forme d'indétermination au cœur des phénomènes chaos ne veut pas dire qu'on admet la possibilité que certains phénomènes soient indéterminés c'est-à-dire n'obéissent pas à des lois physiques à des lois naturelles le mot de chaos ne veut pas être pris en un sens en une signification qui dirigerait vers justement ce qu'on appelait l'indéterminisme quantique l'indéterminisme annoncé par la physique des quantas au début du XXe siècle au fond d'ailleurs l'idée que les particules élémentaires constitutives du monde pourraient n'être pas uniformément et constamment soumises à des lois qui rendent leur comportement prévisible c'est une idée extrêmement ancienne parce qu'on la trouve déjà chez les atomistes de l'antiquité sans doute chez Épicure et en tout cas c'est sûr chez Lucrèce qui supposait pour le mouvement des atomes une petite une infinitésimale mais bien réelle ce qu'ils appelaient déclinaison Lucrèce supposait que les atomes déclinaient déclinaient non pas au sens du déclin mais au sens où ils s'écartaient c'est en latin la notion de clinamène en grec ça se dit paranklysis la notion de clinamène dans le latin de Lucrèce signifie une très légère déviation de la trajectoire de l'atome par rapport à ce qu'on pourrait appeler son destin normal et prévisible son mouvement normal et prévisible donc c'est une idée très ancienne et au fond c'est ça qui pourrait rappeler c'est ça qui pourrait rappeler l'indéterminisme quantique mais le chaos c'est tout à fait autre chose que ça l'idée de chaos maintient le déterminisme à l'échelle des éléments du monde mais il introduit de l'imprévisibilité à un autre niveau pour une autre raison ce sont les travaux d'Henri Poincaré et de Jacques Salomon Adamard qui au début du XXe siècle vont jeter les bases de cette théorie du chaos qui nous dit ceci qu'un système physique même parfaitement déterministe même dont les même dont tous les aspects sont déterminés selon des lois peut se révéler imprévisible au-delà d'un certain horizon de temps au-delà d'un certain laps de temps il se peut qu'un système parfaitement déterministe soit frappé d'imprévisibilité pour la raison suivante non pas que ce qui s'y passe cesse d'obéir à des lois mais pour cette raison que une infinitésimale variation un tout petit changement dans les conditions initiales des mouvements qui caractérisent ce système aura dès que ce sera écoulé un certain laps de temps des effets considérables en matière de perturbation du chemin suivi par les phénomènes cela veut dire que c'est l'histoire vous avez entendu parler peut-être de cela c'est l'histoire du battement de l'aile de papillon qui va déclencher un ouragan aux antipodes du lieu où se produit ce battement d'aile à la surface de la terre un battement d'aile de papillon c'est rien du tout c'est rien du tout mais ça va introduire ça va introduire à l'endroit même de l'atmosphère où ce battement d'aile se produit une très légère modification qui ne va rien changer de visible d'important dans l'évolution de cette atmosphère par conséquent dans la météorologie du lieu où s'est produit le battement d'aile mais qui va modifier suffisamment pour que à tel endroit dans le processus à tel moment se produise une bifurcation qui ne se serait pas produite si ce battement d'aile n'avait pas eu lieu c'est ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales un système peut-être parfaitement peut-être parfaitement déterministe et néanmoins présenter une sensibilité aux conditions initiales telles que à long terme les conséquences de cette petite modification des conditions initiales produisent des effets alors là qui deviennent très visibles manifestes considérables c'est-à-dire qu'on voit des trajectoires s'écarter au début de façon infime mais à force de diverger produire une différence considérable dans l'état du monde à un certain moment suffisamment éloigné de l'état initial dont on était parti c'est en physique ce qu'on appelle assez souvent le problème des trois corps vous prenez trois corps alors les lois de Kepler ne concernent que deux corps le soleil une planète par exemple la terre la lune vous en mettez trois vous mettez trois corps le second en rotation autour du premier et un troisième en rotation autour du deuxième donc imaginez par exemple que la lune est un satellite naturel la terre un satellite la lune imaginez que la lune est un satellite naturel nous sommes dans la configuration du problème des trois corps et bien ce problème des trois corps pose un problème de prévisibilité est-ce qu'on peut connaissant les lois de Newton muni des lois de Newton est-ce qu'on peut prévoir l'évolution du système sur une longue durée on le peut sur une certaine durée mais nous savons depuis le 19ème siècle Newton s'était heurté à ce problème il avait essayé de le résoudre et il n'avait pas les moyens mathématiques il n'avait pas la puissance des outils mathématiques que nous avons aujourd'hui pour le poser complètement mais Newton nous avons compris après Newton que le comportement d'un système à trois corps est prévisible jusqu'à un certain seuil de temps au-delà duquel la dépendance aux conditions initiales aux paramètres du système au moment où commence le processus tout au long duquel on essaie de faire des prévisions et bien cette dépendance est telle qu'il faut renoncer à faire des prévisions au-delà d'un certain laps de temps c'est ce qu'on appelle un mur prédictif il y a un mur prédictif c'est exactement ce que rencontre la météorologie la météorologie dispose de moyens extrêmement puissants de plus en plus puissants de prévoir le temps l'atmosphère est un milieu extrêmement complexe où une multitude de paramètres agissent les pressions les températures qui vont déterminer des vitesses du vent qui vont déterminer l'altitude et la quantité par exemple des nuages qui vont déterminer les précipitations etc tous ces phénomènes s'entrechoquent dans l'atmosphère il est difficile de faire des prévisions il est difficile de faire des prévisions ce n'est pas impossible et nous voyons chaque année chaque année nous voyons les prévisions météorologiques devenir plus fiables on va vous dire la météo se trompe tout le temps ce n'est pas vrai du tout les prévisions météo deviennent beaucoup plus fiables de plus en plus fiables c'est pour ça que le météo force se permet maintenant ce que l'institution ne se permettait pas il y a encore 20 ans à savoir de faire des prévisions à 10 ou 15 jours nous savons maintenant par exemple que les alpinistes qui vont faire de grandes courses dans le lacet du Mont-Blanc ont des prévisions extraordinairement fiables à quelques heures ils n'ont pas besoin d'avantages mais on n'avait même pas du tout ces prévisions des prévisions aussi fiables autrefois à quoi cela est-il dû ? au fait que notre connaissance du fonctionnement de l'atmosphère s'améliore et au fait aussi que nous disposons d'ordinateurs de plus en plus puissantes nous disposons de données de plus en plus puissantes sur l'état de l'atmosphère parce que nous avons des capteurs nous avons des balançons nous avons des indications nous avons des satellites qui nous donnent de plus en plus d'informations qui nous donnent une connaissance de plus en plus complète pas exhaustive mais de plus en plus complète de l'état de ce système que représente l'atmosphère et nous avons des ordinateurs de plus en plus puissants pour manipuler pour organiser toutes ces données ce qui nous permet de reculer le mur prédictif mais il y a un mur prédictif et il est certain qu'on ne disposera jamais d'ordinateurs suffisamment puissants qu'on ne disposera jamais de modèles suffisamment puissants pour prévoir par exemple le temps qu'il fera à mille ans ni même peut-être à sans doute à un siècle il y a un mur prédictif et ce mur prédictif existe pour le problème des trois corps à fortiori pour un système qui en comporte beaucoup plus que trois qui est le système solaire il y a des applications techniques à ce problème du trois corps c'est ce mathématicien français dont j'ai parlé Joseph Louis Lagrange qui en 1772 montrera que si de ces trois corps l'un est considérablement plus petit que les deux autres et bien il y a cinq points dans l'espace de ce système où ce petit corps va se tenir immobile tandis que les deux autres conservent leur mouvement ce petit corps va se tenir immobile il y a cinq points dans un système à trois corps et nous utilisons les points de Lagrange aujourd'hui par exemple pour y placer des sondes d'observation c'est là par exemple c'est au deuxième point de Lagrange du système solaire qui est posté le télescope Herschel télescope infrarouge qui a été envoyé il y a quelques années et qui nous envoie des informations à un point où il reste stable l'un des cinq points de Lagrange de ce système à encore il y en a beaucoup plus que trois du système solaire la vérité c'est qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui si le système solaire est stable à un terme situé au-delà de quelques millions d'années tout ce qu'on sait c'est que la probabilité de voir la catastrophe se produire cette catastrophe que le dieu de Newton était chargé de conjurer en rafistolant périodiquement le système solaire tout ce qu'on sait c'est que cette catastrophe a extrêmement peu de chances de se produire à une échéance inférieure c'est-à-dire plutôt qu'une échéance qu'on est elle parfaitement capable de prédire qui est la fin du système solaire par combustion par vaporisation du fait du devenir du soleil notre soleil est une étoile qui est vieille de 4 milliards et demi d'années elle se trouve aujourd'hui à peu près à la moitié de sa vie et elle est destinée à se transformer en géante rouge puis en nébuleuse planétaire enfin en naine blanche et elle suivra ce processus en embrasant la totalité du système solaire et nous serons consumés avant probablement très probablement bien avant que le système solaire soit menacé au point de vue de sa stabilité mécanique mécanique voilà ce qu'on pouvait lire de l'état actuel de cette question qui a été étudiée vous avez des vidéos sur internet par exemple vous pouvez taper le nom de Jacques Lascar Jacques Lascar L-A-S-K-A-R et vous avez des conférences parfaitement accessibles au grand public conférences de Jacques Lascar qui vous explique comment à l'aide d'équations extrêmement lourdes des équations qui comportent quelque chose comme plus de 100 000 termes une équation à 100 000 termes soudez-vous de vos exercices de mathématiques de lycée et demandez-vous ce que ça peut signifier résoudre une équation comportant des dizaines ou des centaines de milliers de termes et bien la manipulation qui est rendue possible par des ordinateurs bien sûr aujourd'hui par l'informatique donc par les mathématiques et bien la manipulation de ces équations nous permet de savoir que les échéances d'instabilité du système solaire sont extrêmement lointaines le problème se pose aussi pour la galaxie pour notre galaxie faite de quelques mille milliards d'étoiles l'enjeu évidemment pratique est nul parce que les échéances en termes de durée sont évidemment tellement lointaines que ça ne peut pas nous concerner l'enjeu pratique est nul mais les enjeux théoriques sont très importants parce que ce genre de recherche ce genre de calcul qu'on pourrait juger complètement inutile se traduit par un grand nombre de progrès dans le domaine mathématique dans le domaine physique et dans le domaine technique comme je viens de le montrer à partir de l'exemple du télescope Herschel placé au deuxième des cinq coins de la grange du système Soleil du système Soleil-Jupiter voilà je vous remercie alors la prochaine fois nous entrons dans un dans un univers complètement différent mais alors complètement différent un univers théorique radicalement distinct de celui dans lequel nous évoluons depuis maintenant à beaucoup de temps le monde le monde car il s'agira toujours du monde ne sera plus quelque chose voilà ne sera plus un objet une réalité il ne l'est déjà plus d'ailleurs dans la distinction nature-monde de Courneau puisque c'est une idée c'est une notion abstraite comme toute notion et bien ici on va accéder tout en restant à un niveau comparable d'abstraction on va accéder à une notion complètement différente du monde de celle que nous avons rencontrée jusqu'à présent voilà je vous remercie et ce sera l'objet de la deuxième partie de cette journée de cet après-midi du 8 décembre et alors cette notion que nous allons rencontrer elle va nous occuper très très longtemps vous verrez voilà je vous remercie et à très bientôt je vous remercie je vous remercie je vous remercie